Donc moi je vais parler de Durable Function. Alors ceux qui connaissent ce sujet, c'est un peu plus vieux que les années de conf, mais ils en ont parlé beaucoup par les années de conf. Ils ont fait des presses qui étaient assez intéressantes, donc je vais vous en parler. Si vous ne connaissez pas Wilfried, il y a un blog, un Twitter, un Linkedin et tout ça, cherchez-moi, il n'y a que moi. Durable Function. Ce qu'on appelle Azure Function et Azure Web Jobs, c'est l'ensemble des deux. Ça a donné Durable Function. Pourquoi ? Donc ceux qui ont fait du App Service il y a très longtemps sur Azure, ont connu très bien Web Jobs pour faire des tâches, des jobs en back-end de leur off-site Web. Function pour faire du serverless, ça c'était très récent. Et du coup ils se sont dit, si on veut migrer un peu les deux, pour les mixer, pour faire quelque chose d'un peu plus costaud. Donc ils ont sorti le framework de Durable Tasks, qui permet de faire des workflows via du code. Et derrière ils sont sortis Azure Function avec Durable Function. L'intérêt de ça, c'est d'avoir en fait, finalement en stateless, un code statful. Alors, ce truc ne veut rien dire. On dit statful en stateless. En fait, ce que dit Microsoft, c'est que le stateless c'est bien. C'est ce qu'on peut faire pour faire énormément d'applications, mais ça a des limitations sur le use case pour les clients. Du coup souvent il y a eu stateless avec des bases données qui vont derrière, du stockage, du Cosmos DB, du storage Azure, qui vont garder les états. Et en fait ils se disent, c'est bien ça, mais en fait on ne va pas obliger les développeurs à tout redévelopper à chaque fois pour faire ça. On va leur fournir un outil pour ça, donc là c'est Durable Function. Donc si vous voulez faire du workflow à ce code, c'est l'outil idéal. En l'outil workflow sur Azure, vous avez Logic Apps qui marche bien aussi, mais c'est du clic-clic. Donc si vous avez des marketeurs qui savent faire ça, il faut y aller, ils sont chauds. C'est un bon outil. De quoi ? Alors, je vais vous présenter les use case rapidement. Je ne vais pas faire des gros éléments dessus, mais en gros il y a des différents use case que supportent leurs fonctions. Ce qu'est chaining. C'est-à-dire que finalement j'ai une fonction qui doit appuyer une autre, appuyer une autre, puis une autre, puis une autre, par exemple pour valider des paniers, faire des choses comme ça. Donc c'est des choses assez simples, mais du coup ça permet en fait, au lieu d'avoir une fonction qui fait tous les éléments en un seul code, je vais avoir plusieurs fonctions qui vont s'exister très rapidement et qui feront l'état. Et à chaque fois de ça, je peux reprendre mes états au fur et à mesure. Et si par exemple je prends un code comme ici, si j'appelle « asynchrone » mes éléments, je peux le faire. J'ai un état qui va se persister à chaque fois. On regarde comment ça marche derrière, c'est le moment le plus important de la session. Vous avez 15 minutes. Comme autre type de session que vous pouvez avoir, c'est du fanout, fanin. En gros, c'est que vous avez une fonction. Par exemple, on va valider un panier. On reprend l'histoire du panier. On va valider un panier, donc l'utilisateur avec son panier. Derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va valider par exemple que tous les items du panier soient en stock dans l'entrepôt. On peut appeler plusieurs fonctions, une par élément du panier, appeler le stock, l'entrepôt, pour dire est-ce que c'est dispo ou pas dispo. Et dès que c'est fini, on dit au client « c'est bon, tu as commandé à valider », on lui envoie un mail. Ça, c'est un gain de temps. À coder ça, si vous codez ça en fonction classique, vous avez soit une fonction qui va dure 15 minutes, parce qu'elle a appliqué tous les API externes pour avoir les éléments, soit vous passez à la dirige function, et en fait là, vous envoyez vos fonctions en parallèle, derrière vous attendez le retour, et vous allez avoir appliqué 4 fonctions là, enfin 5 fonctions, à ce moment-là, pour faire votre appel, votre validation de panier. Ça va coûter 5 fonctions qui ont duré chacune, on va dire, 2 secondes. Ce qui veut dire 10 minutes. On a un principe aussi, c'est ce qu'il y avait à 5HCPI API, quand on l'appelait des API externes, pour en fait les éléments, et qu'on veut avoir les statuts sur cet API, où on en est dans notre workflow process, celui-là, ça répond très bien à ça. Il n'y a pas eu le code, mais en fait il est sur Github de Microsoft, sur toute la partie AS en fonction, vous l'aurez dessus, et il y a un exemple très simple à utiliser en 20 lignes, mais ça fait verbeux sur le slide. Pareil tout ce qui est monitoring. Par exemple, quand je veux monitorer un process qui tourne, par exemple, est-ce que j'ai bien une élection de données qui se passe bien, je fais des fonctions qui vont monitorer où se trouve mon élément. Donc ça, ça gagne de temps aussi en termes de développement, il va monitorer tout seul l'élément, la fonction, pour faire ses traitements. Et un élément super simple que je trouve aussi, tout ce qui est interaction humaine. C'est-à-dire par exemple, je vais faire une enquête d'approbation, c'est-à-dire que je vais envoyer un élément, par exemple, à la suite j'ai créé une sandbox sur Azure, pour créer des ressources à la volée, et j'aurais pu mettre ça en fait. Le principe, c'est que quelqu'un demande à créer un ressource-groupe ou des ressources sur Azure, une autre personne a un tiers valide, et après les ressources sont créées à la volée. Et comme ça, j'ai qu'un point de validation, moi je réponds à un mail, je réponds à un SMS pour valider la demande, et les ressources sont créées. Qu'en termes de gain de temps et de process, c'est plutôt ouf. Jusqu'à ça va comme news case, c'est ce que vous pouvez voir dans l'entreprise assez facilement. Donc, Dual Function, c'est trois fonctions en fait. Quand vous créez une fonction sur Azure, ou généralement il y a une qui est au point d'entrée, qui va faire votre traitement. Quand vous créez un Dual Function, il va vous créer trois fonctions. La première, c'est les starters, très simple, celle qui démarre votre process. Après, il y a une fonction d'enquestration. Et après, il y a des fonctions d'activité. Donc, plus il y a des activités, plus il y a des fonctions différentes, selon vous ou ce qu'est-ce. Donc, je vous montre en démo, rapide celle-là, je promets, je tente. Ok. Donc, j'ai créé un projet Azure Function. On va dire rapide. On passe les morts. Hop. Donc, si il rajoute une fonction, ici, on a l'orchestration. Il est disponible en Visual Studio via .NET Core, enfin, standard, du coup, vous l'aurez, pas en .NET Framework. Si on sépare un rôle. Dedans, en fait, il y a une créé trois fonctions. Donc, ici, fonction 1, qui est mon orchestrateur. Donc, on peut voir ici, il y a un trigger, orchestration trigger, avec l'orchestration contexte, qui me permettra de faire mon workflow. Après, derrière, il y a la fonction qui va dire qui va faire le traitement, l'activité. Et en dessous, je vais le start. Donc, c'est simple à faire. Donc, en fait, derrière, je vais pouvoir juste, quand je vais coder mon application, finalement, c'est modifié. C'est modifié, finalement, mon activité, quand je vais faire mon traitement. On va faire ça. Donc, là, ici, c'est des fonctions que j'appelle enchaîning. Et derrière, en fait, je vais appeler mon starter, ici, pour juste appeler mon orchestration. Alors, l'intérêt de ça, c'est que, pourquoi je vous l'ai montré ? J'ai un point d'arrêt, ici. Comment ça marche ? Donc, là, pour l'instant, que ça débogue. Hop, donc, il démarre le super sdk à azurfonction. Très bien. Je ne sais pas s'il va exister mon code, donc il va dire « Hello, Nathanael ». Tu as vu ça ? Tu es le premier. Quelle chance ! Derrière, si je fais… Allez, F10. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va revenir à ce moment-là, pour faire un « Hello, Nicolas ». Et après, il va faire un « Hello Guillon », il revient, encore au début, pour réaliser ces éléments. Alors, qu'est-ce qu'il fait derrière ? C'est ça qu'on va voir, et c'est pour ça que c'est important, voir la Azure Function, les Durable Functions. Ce qu'on appelle la Function, vous savez que vous payez au nombre de fonctions que vous utilisez, donc le nombre que vous créez, et aussi au temps derrière. Plus une fonction est longue à exécuter, plus il y a beaucoup de l'argent. En fait, l'orchestration, la Dual Function, ce qu'il a fait… On voit, quand je start mon élément, on start, derrière l'exécutif qui démarre, il va appeler l'exécutif story, pour demander si j'ai un état sur ma fonction actuellement. Est-ce que j'ai une instance qui a déjà été lancée ? Est-ce que j'ai l'activé en cours ? Donc, lui, il dit non. Il appelle la fonction de l'activité, donc la première, pour dire « Hello, DevTalks » parce que je n'ai pas une Nathaniel tout le temps. Désolé, monsieur. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on skilule la fonction qui va dire « Hello, DevTalks ». On la skilule, on ne la lance pas. D'ailleurs, elle va se lancer, donc l'orchestrateur est complété, c'est-à-dire que là, à ce endroit-là, ma fonction d'orchestration a fini de tourner. Ça m'a coûté l'existence de ce temps-là, l'existence pas plus. D'ailleurs, ma fonction d'activité va se lancer, elle va me dire « Hello, DevTalks ». L'orchestrateur va redémarrer, parce qu'il aura un accueillage, donc un token pour dire « je dois redémarrer » avec tel ID. Il va demander « T'as déjà tourné ou pas ? » Action Story. Action Story va dire « Oui, il est tourné ». Elle va envoyer ça comme réponse. Très bien. Moi, j'ai fini mon traitement, donc je renvoie à mon utilisateur, ou à ma base, ou ce que je veux derrière, et « Hello, DevTalks », donc mon ensemble d'objets que j'ai écrits. Et ça, en fait, toutes les fonctions, le Dialog Function marche comme ça. C'est-à-dire que vous tournez énormément de fonctions en parallèle, sur ces éléments-là. C'est plutôt intéressant, et il y a plein de miscadmédies que vous pouvez faire, et passer là-dessus, ou passer sur du webjob ou des trucs assez compliqués. Il y a plein dans la salle qui pourraient faire ça. Donc, alors, le Dialog Function, c'est trop bien, on va faire plein de trucs, et c'est pour ça que la démo ne va pas durer 15 minutes. On va être sage. Le code orchestrateur doit être déterminé. C'est-à-dire que, quand j'ai un code, l'enregistration, comme je réexécute mon élément à chaque fois au fur et à mesure, que je le suis et que je reprends toujours au process, il faut toujours le même code. Genre, je ne vais pas utiliser, « Tiens, donne-moi un GUID random, ou une date de maintenant, parce que ça, il va changer. » Du coup, le contexte va changer. Il va se dire, « Non, c'est mort, je ne comprends pas ce que tu me fais, ce que tu veux faire, ce que tu veux faire, je ne comprends pas, donc il faut que tu me donnes quelque chose que je comprends tout le temps. » Donc, DATTIMUNITSANAO, vous oubliez. Le GAN, pareil, random, vous oubliez. Vous avez celle-là, qui va vous donner, selon le contexte, la bonne date. C'est quand même pratique. Pas d'IO, pareil, parce que les IOs, c'est ce qu'il y a le plus d'interministe sur le monde. Est-ce que je peux écrire, pas écrire, quelques data que je veux avoir ? Non. Pas de boucle infini, alors ça, c'est tout bête, mais quand vous êtes sur l'Argestration Durable Function, l'ordinateur va tourner en boucle, à vie. Alors, ça va coûter cher, déjà, prio. Enfin, ça dépend de ton code après. Et après, surtout, ça va vous pourrir tous les logs qu'il y a derrière. C'est assez compliqué. Et par contre, du coup, vous pouvez faire du continue as new, pour commencer avec une nouvelle, si vous avez besoin de le refaire à un élément. Si vous réfléchissez ça, vous n'avez pas de problème dans la vie. Tout va bien. Normalement. Comment on génère, comment on surveille finalement que ça marche bien, que tout va bien sur votre direction ? App Insight, toujours là pour vous, quand il y a un problème. Il y a toujours App Insight qui est là pour vous aider, pour vous dire que vous avez fait de la merde. Toujours là. Derrière, après, il y a une Lighter Function, donc Lighter Function, expo des APIs HTTP pour manager votre système. C'est-à-dire que quand vous avez des éléments, par exemple, je vais lancer 45 tâches en parallèle, il va vous dire, en fait, il y a déjà fini 3, il y a encore 42 en cours, ces éléments-là. C'est plutôt pratique pour avoir, en fait, une vision utilisateur et si vous voulez faire un processus de monitoring derrière pour d'autres clients. Le versionning. Comment ça marche le versionning ? Je vais faire un truc qui est déterministe. Ça ne marche pas. Voilà, c'est simple. Soit vous ne faites pas de monitoring, donc vous arrêtez de mettre à jour le code. C'est une solution qui marche bien. Vous pouvez attendre que tout soit fini, c'est-à-dire que j'attends et je vais déployer à 3h du matin. C'est bon. Soit vous pouvez faire un deployment side-by-side. C'est-à-dire que je vais pouvoir créer, en fait, un hubName dans mon fichier host.json qui va me dire que cette fonction-là va apporter la version v2. Ce qui fait, c'est que derrière, dans le code de l'ElectionNistory, on va voir quelque chose qui va être en parallèle et on ne va pas se marcher dessus. On voit toujours le même code qui va être là. Un gain de temps. L'autre solution, c'est de changer tous les noms de toutes vos fonctions. Ce qui marche aussi, mais... Voilà. Et moi, j'ai dit 15 minutes. Donc, je vais vous montrer quand même le storage, comment ça marche, en plus en détail. Ceux qui veulent vraiment savoir l'ElectionNistory, ils se trouvent ici. Sur le tableau storage, vous avez ici un hub instance qui va vous donner les différentes visualités instances de votre fonction. Et derrière, vous allez retrouver en fait, ici. Alors... Query, il y en a dit, monsieur. Putain, c'est de la merde. Hop, on recommence. Please. Voilà. Vous allez retrouver, en fait, les différents éléments qui ont été joués. Vous allez trouver, en fait, TASKEDUL, MONCALSUNSTARTED, TASKEDULLED, tout ça. Ces éléments-là vont être là. Et après, j'ai retrouvé les résultats. Ici, derrière. Tous les éléments qui ont été joués. Donc je vous retrouvais vraiment où je vous retrouvais un historique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions dessus ? Je suis dispo. Moi, j'ai dit un quart d'heure, pas plus. Peut-être même moins, d'ailleurs. Nous t'avons a dit un quart d'heure. Mac our 곧 est le plot d'un quart d'un quart d'une node. 啊, bêhe web ?